Musique 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 Bonjour, bienvenue dans quel mois ça, vlog numéro 3 sur la Space Warrior de SEGA Qui n'est pas encore une SEGA à mon bout Mais que je vais SEGAify éventuellement Alors, euh Je vais me laver les mains d'où mon super Châteauement de doigts Alors, premièrement Je voulais dire un super merci à mon ami Marc Il m'a fait Donc de graciosité D'un châssis pour mon tube On l'a testé la semaine dernière L'écran a une super belle image Ça va être vraiment très nice Alors, ça c'est un gros morceau De réglé, mais le plus gros De tous, c'était bel et bien Les PCB, alors ça c'est le bac Que j'avais apporté à Marc il y a de ça quelques années Et euh Merci, merci d'avoir pris le temps De régler ça Et là maintenant j'ai vraiment Euh, là dedans là t'as euh Il y a du stock, ok Il y a le PCB set bootleg de Space Warrior Plus deux PCB sets d'Andro Racer Dont un qui est complètement fonctionnel Alors Marc a réparé un des PCB sets d'Andro Racer Euh, il y a quand même des modifications Qu'on reparlera plus en détail plus tard Ça c'est un harness justement D'alimentation d'Andro Racer Un des trucs que je voulais montrer C'est le PCB d'Andro Racer Avec ça c'est les roms de Sprite d'Andro Racer Et ça c'est un PCB avec les roms de Sprite de Space Harrier Alors, voyez-vous la différence Comment Space Harrier était vraiment un jeu très audacieux en terme de visuel Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de character sprites dans tous ces roms Et, ici, j'ai le PCB stack fonctionnel que Marc a réparé Qui contient finalement le Space Harrier Andro Dual Object ROM Board Fait par RetroClinic Dual ROM Et là, là-dessus, tu as en fin de compte Toutes les roms à la fois de Space Harrier et d'Andro Racer Ça ne veut pas dire que je peux faire un Switching Board J'ai demandé et puis non Parce qu'il y a d'autres roms spécifiques à la game sur le main PCU Mais celui-là, ça évite d'avoir à gérer cette quantité de roms Qui peuvent non seulement défaillir mais les sockets et tout Alors, c'est vraiment un super produit qui n'est pas facile à trouver J'ai été chanceux, je l'ai acheté justement en 2018 Et puis, peut-être qu'ils en refont d'autres Mais, en tout cas, pour l'instant, j'ai ça de fonctionnel C'est magnifique, je suis très content Pour ceux-là, on va les mettre de côté en attendant Et, l'autre truc que j'ai réussi à avoir de la Andro Racer C'est la braquette officielle qui contient en fin de compte le Dig Manitizer Le Service Test Switch et le contrôle de volume Donc, ça, je suis content d'avoir de quoi d'officiellement Sega Et je tiens aussi à souligner le travail titanesque que Marc a fait De réussir à réidentifier les adresses, les numéros des liens, des plans originaux de Space Warrior Parce que Sega n'était vraiment pas chaud à partager leurs plans Et c'était écrit à la main, c'était très difficile de savoir exactement qu'est-ce qui était quoi Et Marc a tout réidentifié ça Un travail de fou pour être capable de déboguer le board Alors ça, je trouve ça extraordinaire qu'il ait pu faire ce travail-là Alors c'est... Mon Dieu Aïe 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 aïe, que c'est dingue Ok, ici on voit justement originalement là, ça a l'air de ça là Ok, c'est vraiment, vraiment pas évident de se retrouver Alors Marc s'est arrangé pour être capable de travailler Comme sur le sens du monde avec des plans qu'il était capable de lire Ok, après ça ici c'est toutes les pièces qui vont être éventuellement nettoyées que j'ai démonté dans le dernier vlog et on a la borne en tant que telle que je vais mettre sur le côté dans très peu de temps parce que ce que je veux commencer c'est la base c'est-à-dire mettre les legs laveller je vais aussi retirer les plaques de métal et je veux faire aussi les trims de métal ici pour faire la finition parce que je n'ai pas l'intention de retaper ces morceaux-là il y a des trucs sur lesquels je vais un peu tourner les coins ronds et ça va être en faisant des coins carrés alors je suis enfin parvenu à détacher les 4 sockets de métal qui servent de leg leveller pour l'arcade mais en fait c'est la première fois que je vois ça c'est complètement aberrant c'est uniquement des pads de métal qui font que la machine est simplement déposée par terre il n'y a rien qui la soulève il n'y a aucune patte ce n'est que tu peux mettre un feuille dessus et ça explique pourquoi elles sont tous devenues extrêmement rouillées alors je vais non seulement avoir beaucoup de travail de nettoyage de ponçage et tout mais je dois aussi les percer parce qu'ils n'ont pas le trou pour mettre les leg leveller qui comme comme ceux-là alors je m'y prends plusieurs mèches grandissantes et éventuellement pour ça je fais un filet pour être capable de remettre des leg leveller mais écoute je n'ai jamais pensé que ça va être la seule mauvaise surprise que je vais avoir en travaillant sur la machine 3 décembre et ça fait depuis le 9 septembre que je n'ai pas mis les pieds dans l'atelier pour vraiment dire que je vais travailler sur une machine et là je me suis dit que j'ai un 3 heures devant moi pour terminer la capsule actuelle sur la Space Harrier parce que demain moi et mon associé on prend la route et on s'en va chercher 8 arcades et il faut que je fasse de la place parce qu'il faut la mettre ici parce que pour faire un suivi ben ouais je m'ouvre un bord arcade avec très bon ami et l'endroit où on ouvre le bord arcade je peux vous avoir remarqué dans la petite vignette que j'ai laissée il y a un gros trou dans le plancher parce que l'ancien bord qui tenait place dans cet endroit était un bar de skateboard et il y avait une piscine il y avait un bowl de skate où les gens signaient une décharge et pouvaient faire du skateboard jusqu'à 3 heures du matin ben sous ben à côté sur le Jagger le Red Bull et la Pabst et c'était pas la la classe ils ont démonté le bowl de skate il reste un énorme trou et c'était c'est l'enjeu majeur pour la progression des travaux et là ça fait depuis la fin octobre on a signé le bail pour que avec mention comme quoi à la fin octobre le plancher serait réglé et là on est au début décembre et les travaux ont commencé hier alors on passe à travers des grosses montagnes russes d'émotions parce que nous on avance sur quoi on a du contrôle c'est à dire l'aménagement mais en fait surtout enlever tout ce qui était les anciennes installations on fait de la peinture mais ça nous a affecté quand même pas mal tout ce dossier là et là c'est en cours ça risque de prendre encore facilement un autre bon mois on avait visé une ouverture pour la mi-novembre au moment de signature du bail on est chanceux si on ouvre début février ouais ok ça fait que je dois entreposer huit machines ici demain et je dois faire de la place et c'est un bordel ici en ce moment franchement je ne vous le cacherai pas vu que je ne viens jamais ici alors là pour les trois prochaines heures je me suis amené une bonne petite bière de chip puis des brandy beans qui est mon calendrier de l'avant et ça là mon calendrier de l'avant on est déjà rendu au 6 décembre euh non on est rendu au 7 décembre d'ailleurs c'est venu par une pâte c'est ça tout à un moment donné je voyais beaucoup pour les châssis parce que là je vais essayer de répondre un peu à une couple de questions pour vous autres entre autres oui je vais continuer à entretenir les machines du McFly c'était notre priorité à mon associé et moi de rencontrer Sylvain du McFly pour lui dire que moi ben qu'on ouvrait un bord arcade quand même pas très loin du McFly mais notre but c'est de créer une synergie dans le quartier parce qu'il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo et je considère que si on offre on fait une meilleure offre il va y avoir encore plus de monde qui va venir c'est prouvé en marketing désolé j'ai étudié là-dedans je sais de quoi je parle après ça ah on j'ai rassuré Sylvain aussi que une de mes priorités c'est de maintenir en vie les machines du McFly et les restaurer ici et pour cause j'ai même une machine ici à restaurer qui est la cocktail table ici que je viens tout juste de dégarnir qui est une cocktail table rendue très générique et que je vais être custom pour bomb jack alors il y a déjà bomb jack dedans qui est brisé on va réparer la bomb jack on va la restaurer on va la remettre propre mais oui le McFly fait partie de mes priorités c'est pourquoi entre autres je ne fais plus je ne prends plus de nouveaux clients de restauration et de réparation de machines mais je conserve les anciens et le McFly en fait partie et là je suis dans un beat de travailler sur la space arrière aujourd'hui la remettre sur ses pattes alors ici j'ai pas mal tout ce qu'il faut pour mettre les legs la valeur les ancrages on va essayer de remettre le panneau la coin d'or qu'est-ce que je suis capable d'accomplir en 3 heures pour le plus libérer cette table-là mettre la space arrière debout il y a tout ce matériel là aussi alors il y a ma cocktail de pacman juste ici et ah oui c'est vrai écoutez on va faire un petit unboxing en plus j'ai un client du McFly régulier qui m'aime bien parce qu'il vient de me donner tout son vieux matériel d'électronique parce qu'il a travaillé là-dedans longtemps ça ne se sert plus il était tout sur le point de tout jeter ça alors il me donne ça alors là-dedans j'ai une grande quantité de chips et de fill on verra un peu tard un joli breadboard ça c'est bien tiens en tant que foutre la merde on va se répandre on essaie d'avoir du clean-up et pourtant je me remets là-dedans un technical manual et de 1 et de 2 est-ce que je vais en faire ma lecture oh de title data book c'est cool nice ça je vais aller sûrement avoir j'aimerais ça un jour me dire faire du rattrapage pour tout ce qui est connaissance électronique ce qui me fait beaucoup défaut ici j'ai un générateur de fréquence c'est la première fois que j'en tiens un dans mes mains et juste l'objet est magnifique mon dieu ça donnerait envie de l'exposer au bord tellement il est beau c'est donc bien cool ça j'ai jamais eu à utiliser ça après ça j'ai plusieurs powerl after et ça semble être un fer à souder qui n'a plus sa pointe qu'est-ce qu'il y a là-dedans what's in the box what's in the box alors ah ça semble être des des condensateurs ouais cool cool c'est nice alors condensateur céramique et j'ai des résistances bas basse résistances nice après ça c'est le power adapter ça peut être bien pratique ici j'ai des connecteurs j'ai des crimps ah ok oui pour faire des connecteurs un bon paquet de résistances plusieurs grosses valeurs de résistances on va enlever ça hop on va sortir ça hop et ici c'est ah un petit truc à tiroir où j'aime bien un petit truc à tiroir comme ça moi mais ouais plein de connecteurs plein de quinquairies diverses en fait ben écoutez je vais avoir du fun à explorer ça cool ça va aller direct avec tout ce stage de pièces qui est juste ici et après ça dans ce bac là qu'est-ce qu'on a ça va avoir vraiment de la vieille barrette de ram des mémoires des pcb des pc c'est pas récent ça c'est du vintage oh c'est une vieille sonde blaster sonde blaster live à imaginer ça aurait été la sonde blaster gold qui vaut presque 500 piastres il y en a une sonde blaster qui vaut super cher non c'est pas la sonde blaster c'est la ad lib c'est un produit québécois en plus une affaire de fou c'était fait sur grandalé il avait fait un produit à tout casser c'était l'enfer puis pour plusieurs raisons ça avait pas levé mais ça valait très cher plusieurs câbles et ici j'ai encore une fois plusieurs câbles ça semble être un truc un fan eat sink ici aussi même chose fan eat sink ok bon ben encore plein de petits stoches à classer nettoyer mettre à la bonne place everything in a right place tu sais que je l'ai mis mon débouche bouteille ici je l'avais vissé quelque part je l'avais un amateur ah oui ok je l'ai mis là consommation de boissons alcoolisées sur youtube ok je vais essayer de me mettre un setup wide angle pour me voir faire la petite fourmi qui bourdonne ouais une fourmi qui bourdonne à travers l'atelier puis on regarde ce que ça donne je me donne jusqu'à 5 heures donc j'ai 3 heures devant moi pour faire le plus possible wish me luck c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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